waouh ma dernière vidéo sur l'IA qui va tous nous mettre au chômage mais ça vous a vraiment plu parce qu'il ya beaucoup plus de vues que d'habitude il ya eu beaucoup d'habitués pour regarder les vidéos mais aussi beaucoup de nouveaux donc ça fait super plaisir bon tant que j'y pense les nouveaux pensez à vous abonner ça fera grossir la chaîne alors aujourd'hui je vais pas essayer de surfer sur la vague de l'IA même si c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité je sais que c'est pour ça que c'est beaucoup regardé aussi malgré tout l'IA est là et on commence à l'utiliser et je commence à l'utiliser dans la 3d donc je vais vous montrer des outils d'IA aujourd'hui complètement gratuits qui nous permettent de faire des choses primordiales pour la 3d je vous en parle tout de suite donc ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui c'est les textures il ya plein d'outils j'en ai sélectionné deux qui me sont vraiment bluffants des outils à base d'IA qui vont carrément créer des textures à partir d'un prompt c'est à dire cette phrase qui permet de contrôler l'IA je vais taper quelques mots et lui demander j'ai une texture comme ci comme ça il va me faire cette texture répétable je vais pouvoir tout de suite utiliser dans mes rendus et vous savez à quel point ça peut être compliqué de trouver des bonnes textures et des textures spécifiques dont on a spécifiquement besoin pour nos rendus c'est très difficile de les trouver sur internet et même sur des sites spécialisés on n'a pas toujours son bonheur donc là c'est une vraie alternative en plus un vrai moyen plus de créer des choses de toutes pièces à partir d'un prompt donc avant vous montrer ces deux petites applis et comment elles fonctionnent je récapitule un petit truc avec vous si je veux réaliser un beau rendu 3d comme celui ci par exemple je vais suivre plusieurs étapes je vais commencer par modéliser le projet c'est à dire le dessiner lui donner des formes des volumes mettre des objets que en archive à faire les fenêtres les portes bref on va faire toute la mise en scène on va donner corps au projet ensuite je vais essayer de travailler les lumières les lumières sont très importantes donc je vais travailler les lumières sont pour l'instant m'occuper trop des textures et on va essayer de créer une ambiance lumineuse une fois que c'est fait c'est le point crucial c'est celui de créer les matériaux et là le challenge c'est de trouver les bonnes textures pour créer les bons matériaux une texture qui soit répétable ça que si je la mets côte à côte et bien elle se répète parfaitement retenez bien ça et donc la difficulté c'est d'aller trouver ces textures répétables et là il y a plusieurs moyens pour trouver ça la plus simple et la plus directe c'est d'utiliser les bibliothèques de matériaux qui sont fournis avec le logiciel la plupart du temps sont des bons matériaux mais malgré tout on trouve pas tout ce qu'on veut dedans il ya beaucoup de choses mais il n'y a pas tout évidemment la deuxième solution donc c'est d'aller chercher sur des sites spécialisés en texture et bien des matériaux qui sont qu'on télécharge et qu'on peut reconstituer avec les textures fournis et pour obtenir le résultat mais le résultat qu'on cherche malgré tout encore une fois on va pas tout trouver sur ces sites là même s'il y en a beaucoup donc là il ya des solutions nouvelles qui commencent à faire leur apparition ce sont des donc des sites internet des applications web qui permettent à base d'intelligence artificielle de faire apparaître ces textures juste sur demande d'un texte alors j'en ai sélectionné deux de ces applis il y en a beaucoup plus mais c'est les deux qui me paraissent les plus avancées les plus faciles et les plus pertinentes aujourd'hui donc je commence par la première qui s'appelle wiz poly alors une fois qu'on est connecté on arrive sur cette interface est déjà la bonne nouvelle c'est qu'on a accès à une nouvelle bibliothèque de matériaux qui ont l'air tous très très réussi il y en a des milliers ce sont des matériaux qui ont été précédemment générés par cet outil on va nous créer alors rien ne vous empêche de fouiller dedans pour trouver votre bonheur et nous on va créer notre propre texture donc on va cliquer cliquer ici on arrive sur l'interface principale de wisp poly et là mais comment ça marche en gros je vais taper un prompt des mots et à partir de ces mots va se générer la texture et toutes les textures de relief de brillance de rugosité tout ce qui va avec pour créer un matériau complet donc en détail j'ai deux manières de faire soit ici la baguette magique tout en haut je vais taper le prompt alors moi je vais mettre par exemple des alors tout ça doit être en anglais évidemment un mur de pierre avec de la mousse et il est endommagé voilà je choisis la résolution je met deux cas ici on a le type de matériaux à envoyer car il y en a qui sont bloqués mais c'est pour le plan payant évidemment on peut payer pareil pour les résolutions au dessus de 2k et ben il faut un abonnement payant c'est quand même 20 euros par mois 20 dollars par mois mais on a du 2k et pas mal de matériaux donc le général c'est le matériau qui va fonctionner un peu avec tout donc je laisse là dessus je fais générer et voilà au bout de quelques temps ou quelques secondes mais voilà ce qui me donne une espèce de texture de pierre avec de la mousse et des dommages comme j'ai demandé exactement comme je demandais il m'a fait en plus toutes les textures quand je laisse mon curseur l'hémorque roughness ambiante occlusion high map c'est le displacement enfin bref tout ce qu'il faut j'ai juste à faire download ici je télécharge ça et j'obtiens sur mon pc ben toutes ces images que je viens de voir là ou en deux cas j'ai plus qu'à les importer dans un logiciel de 3d peu importe lequel peu importe ce que vous utilisez et créer le matériau de toutes pièces donc là je vais vous montrer avec sketchup donc voilà le résultat dans sketchup on voit que c'est plutôt précis et réussi alors maintenant on va voir ce que cette application peut faire d'autres ça va aller très vite on est donc on était donc sur la baguette magique jusqu'à maintenant on peut descendre en dessous et faire ce qu'on appelle des patchs c'est une autre manière de créer des textures avec à la fois un prompt on va remettre un peu la même chose ici je peux mettre une image de base pour qu'ils s'inspirent de cette image ce qui est optionnel là je vais rien mettre je vais générer des patchs et là au lieu de me créer tout de suite un matériau avec toutes les maps et tout de suite un matériau qui se répète il va me créer des petites images 4 parmi lesquelles je vais pouvoir choisir celle qui me convient le mieux voilà j'ai des petits échantillons alors je clique dessus je regarde je peux la noter je peux la télécharger je peux en choisir une autre où je peux lui demander d'en refaire donc dans ce cas là je refais générer il va m'en faire quatre autres et on voit que ça va assez vite ici voilà et si je veux partir sur celui là et bien je vais faire select maintenant c'est une image pour l'instant qui ne se répète pas donc je vais descendre ici où il ya écrit mec si me laisse si me laisser sans couture donc c'est sens et marque de répétition donc je vais descendre ici et je vais laisser la taille de tata voilà à 80 90% je laisse le prompt et je fais mec si me laisse donc là ça va aller aussi assez vite et va s'efforcer de me faire une texture qui se répète voilà donc là il a essayé de me le faire j'ai peur qu'ici ça se voit un peu encore que pas sûr donc théoriquement c'est une texture qui se répète et maintenant si je veux en créer un matériau complet va falloir que je la mette dans une relation plus haut donc je descends je la mette en 2k alors les 4k 8k c'est pour les encore une fois les plans payants je fais upscale image et donc là il va me la passer en 2k et il ne me reste plus qu'à descendre ici et comme tout à l'heure choisir le type de matériaux faire générer il va me générer les autres maps de textures pour en faire un vrai matériau utilisable dans n'importe quel logiciel 3d voilà ici avec le petit carré je peux changer je veux pas de sphère je veux pas un cylindre je mets sur un cylindre je peux faire en sorte que il se répète un peu plus pour voir un petit peu s'il est les convoi envoie un petit peu les coutures mais il a quand même globalement assez bien travaillé donc j'ai plus qu'à télécharger ce matériau dernière petite chose que fait cette application je peux ici alors je vais revenir sur l'écran d'accueil comme ça je réinitialise tout devenir la uploader une image ça je vais charger une image alors je suis allé chercher une image sur internet une image de comme ça de mur de pierre déjà l'image se charge et maintenant c'est une image qui n'est pas répétable comme je voulais dit donc cet outil à partir de l'image que j'ai choisi je reviens ici sur le maximum laisse je choisi une marge dont 80% par défaut pourrait lui ajouter des éléments avec un prompt dire que je veux de la mousse des dommages etc il essaierait de s'inspirer de cette image pour en faire autre chose mais là je vais juste la rendre seamless c'est à dire sans couture c'est à dire répétable et il va s'efforcer de me le faire rapidement et plutôt pas mal alors pour vérifier si vraiment c'est répétable je vais tout de suite en faire un matériau voilà on vérifie je vais mettre ça sur un cylindre et la répétition c'est à dire le tiling si je vais augmenter un peu et voilà ce qui m'a fait c'est parfaitement bien répété j'ai plus qu'à télécharger donc à partir d'une photo que j'ai pris sur internet qui était pas répétable et bien il m'en a fait une texture qui est complètement utilisable voilà c'est à peu près tout pour ce cette application with poly j'espère qu'elle vous plaît parce que la suivante va être beaucoup plus succincte et beaucoup plus basique mais en même temps il ya moins de réglages on est moins perdu ça s'appelle polycam alors polycam je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que avant de faire des textures ça fait des choses vraiment géniales mais quand vous arrivez sur le site donc poly.cam vous allez créer un compte et ensuite vous allez sur ai texture générateur ici et là on arrive sur un générateur de textures à base de prompt on aura le résultat ici à droite qui est beaucoup plus basique que le cercle n'aurait aucune option je tape des prompt qui va me faire quatre propositions j'en choisis une et me fait le matériau on essaye je vais essayer avec la même chose je clique sur générer alors voici beaucoup plus rapide que le site précédent par contre évidemment je vais avoir moins de réglages et voilà là j'ai le choix entre quatre propositions quatre propositions de texture qui sont répétables de base donc là si je veux les télécharger je fais download ici et on va aller voir à quoi ça ressemble dans le logiciel 3d alors dans le logiciel 3d ça ressemble à ça là c'est un rendu verré avec sketchup donc on voit bien le relief des pierres et rien n'empêche de modifier un petit peu la taille la teinte facilement dans le logiciel directement donc vous avez vu l'application polycam elle est beaucoup moins paramétrable beaucoup moins lui en demander que wispoly par contre elle est beaucoup plus rapide et directement ressort avec un matériau qui est exploitable dans la description cette vidéo avant que j'oublie de vous en parler il ya tous les liens qui vous permettent de vous initier la 3d de vous initier aux matériaux à sketchup avéré et à tous les autres logiciels c'est un lien qui se trouve dans la description il suffit d'entrer votre email et vous recevez votre accès à toutes les formations d'initiation donc n'hésitez pas j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez appris deux trois trucs et moi je vous retrouve dans le tuto prochain on parlera peut-être de polycam